Le premier Hearth se déroule dans le futur. A la suite d'une déception sentimentale, un homme esselé tombe amoureux d'un OS, qui n'est pas un ouvrier spécialisé, mais un operating system. François Bégaud, je vous apprends des choses. Je les note. Donc cet OS, c'est Samantha, un logiciel numérique, et Joaquin Phoenix interprète le rôle masculin avec une moustache. Il est entouré d'Amy Adams et Rooney Mara, tandis que l'application a donc la voix de... Scarlett Johansson, Spike Jonze, a reçu pour ce film l'Oscar du meilleur scénario original. C'est son quatrième long-métrage. On se souvient bien sûr de Dans la peau de John Malkovich, d'adaptation, et peut-être un peu moins de Max et les Maxi-Monstres, d'ailleurs à tort. Philippe, le scénario de Her est légèrement moins barré que celui de ses précédents films. Quand vous avez raconté le scénario, vous avez quand même donné le pitch, c'est-à-dire que c'est quand même un type qui sort avec son logiciel. Si vous trouvez que c'est totalement la norme, voilà. Ah, et puis l'autre idée quand même culottée, vous l'avez dit, c'est le futur proche. Et le futur proche, alors qu'on a été rincé de tous ces néo-blade runners, il pleut, c'est la pollution, il y a des néons partout. Là, c'est à front renversé. On est dans des couleurs chaudes, un peu calines. Et au contraire, on a fait un travail d'appraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de basket, il n'y a pas de publicité, le moins possible de voitures. Il y a aussi cette belle idée d'avoir construit une architecture qui est entièrement en décor naturel. Au lieu d'aller en studio ou faire des écrans verts pour mettre l'architecture du futur, c'est Los Angeles aujourd'hui mélangé avec un quartier de Shanghai. Oui, on reconnaît le gratte-ciel. On reconnaît. Et c'est très intéressant parce qu'il y a cette ville hybride et du coup, il y a une vraie beauté, une vraie chaleur. Et moi, ce qui me semble passionnant, c'est qu'au-delà de l'étonnement de ce type qui sortirait avec presque son téléphone portable, c'est que ça renvoie quand même à cet extraordinaire mode des portables, des selfies, de ce côté où on fait corps avec... C'est une cyber-masturbation. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va regarder ça. Parce que c'est bien beau de dire qu'il sort avec, mais comment ça se fait concrètement ? Alors, un premier extrait où ils sont à la fête foraine. Je dis « ils sont ». Alors que regardez, voilà, c'est exactement la position du selfie. Alors, il est au milieu de la foule et il ne voit rien et la seule personne qui l'écoute, c'est Scarlett qui lui parle dans sa machine et qui le met en scène. C'est-à-dire qu'il est complètement... Et elle utilise les autres comme des éléments, comme des pions qui vont intervenir dans leur romance. Alors regardez, là, elle lui demande de faire la toupie et là, on pourrait croire qu'on a un contre-champ comme deux amants qui se tiennent la main. Et alors, le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus intelligente que lui. Eh bien, non, mais là, il fait celui que... Voilà, il n'imagine pas. Et voilà, et le retour au réel, mais à chaque fois, on utilise le réel comme un élément de décor. C'est-à-dire que le réel en soi est nié. Alors, dans un deuxième temps, on va voir quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire que là, il était sur la plage, là, il est dans le train. Mais c'est pareil, il ne fait pas du tout attention au décor. Mais là, c'est beaucoup moins physique. On n'est pas dans la... Il est assis, et c'est plutôt un voyage intérieur. C'est-à-dire que la voix devient presque la voix de sa conscience. C'est presque Jiménie le Criquet qui va l'amener là à revisiter son passé quand il était en ménage avec Rune Marat. Donc, c'est juste des images comme ça, des flashs, on voit très heureux, ou moins heureux, qui sont réinterprétés par la voix off. C'est-à-dire que son téléphone portable, son logiciel l'amène à revisiter sa vie. C'est-à-dire que la relation devient méditative et ça aboutit même à une amorce de scène de ménage. C'est-à-dire que oui, la dernière fois, tu m'as blessé, etc. Et là, c'est le même risque de l'abstraction au monde, mais, j'allais dire, pour tomber en soi-même. C'est-à-dire qu'on est totalement... Regardez d'ailleurs, le choix de la mise en scène, l'arrière-plan est flou. L'arrière-plan n'existe pas. Et c'est la méditation. Le passé, c'est une histoire qu'on se raconte. C'est très beau. Quand c'est cette voix-là, évidemment, on ne peut que tomber amoureux. Elle est rôque, elle est renouée. Elle a eu le prix d'interprétation au Festival de Rome. Oui, et Tarantino pensait qu'elle aurait dû avoir l'Oscar de la meilleure actrice. Moi, c'est ce qui me fascine beaucoup dans ce film, c'est que vraiment, j'ai eu peur de l'idée un peu surfaite, un peu bricolée. Et on est quand même face à une actrice qui est tellement sûre de sa surpuissance, de son incarnation, qu'elle peut se permettre de n'être qu'une voix. C'est-à-dire qu'une présence métonymique. La voix pour le tout. Et effectivement, on la voit tout le temps, Scarlett Johansson. C'est incroyable. Elle est complètement incarnée, complètement vivante, complètement visible. Et il y a des moments d'une sensualité renversante. Vraiment, il y a une scène d'amour. La première grande scène d'amour virtuelle aussi. Oui, c'est vrai. Et vraiment super belle. Et moi, l'autre crainte que j'avais, c'était d'être face à un peu confronter un film un peu réac. Je me suis dit, sur ce genre de sujet, on peut basculer dans une nostalgie, genre, oh là là, c'était mieux avant, la virtualisation des rapports amoureux, quand même, c'est un peu compliqué. On ne se touche pas. C'est un peu le propos, quand même. Mais en fait, le film pose la question, mais moi, j'ai le sentiment, au bout du compte, qu'il nivelle tout pour dire simplement, qu'au fond, pour interroger la notion, simplement, de couple. Et dire, qu'est-ce que c'est qu'un couple ? Qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux ? Et est-ce que l'autre, c'est pas simplement une représentation mentale ? De toute façon, que ce soit une relation virtuelle, une relation incarnée, est-ce que l'autre, ça renvoie pas simplement à une image mentale ? Et pour moi, c'est la question que pose le film. Moi, je serais super d'accord avec le film s'il disait ça. Mais il dit ça pendant une demi-heure. C'est-à-dire que ce qu'il dispose, une demi-heure, c'est ce que le premier extrait qu'a montré Philippe, c'est à peu près ça. Il y a des agencements de voix, de visage, d'image et de son qui sont tout à fait inédits dans le cinéma et qui se servent des outils technologiques, des outils virtuels, et qui n'ont pas de jugement dessus. Et qui même, à un moment, font crédit à une hypothèse qui est assez sulfureuse, assez scandaleuse, et donc intéressante, à savoir que, effectivement, comme tu le disais, Émilie, est-ce que finalement, on a vraiment besoin du corps de l'autre pour aimer ? Pour être érotisé par lui, etc. Tout ça, c'est présent dans les trois premiers quarts d'heure et vraiment, le film, je le trouve à la fois formellement et philosophiquement intéressant. Les trois derniers quarts d'heure, ce n'est pas ça. C'est complètement une espèce de backlash de tout ce qui a été disposé pendant trois quarts d'heure, à savoir, contrairement à ce que tu dis, ben ouais, quand même, non, l'amour, il ne faut pas s'illusionner, bonhomme, tu as cru être amoureux d'une être virtuelle. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Ça n'était jamais que le miroir de ta solitude. François, l'histoire d'amour, elle est possible, elle a lieu. Non, parce qu'il découvre qu'elle est l'interlocutrice de mille autres personnes et de sans doute beaucoup plus d'autres personnes. Donc en fait, à partir du moment où il acte le fait que c'est une culture véritablement virtuelle, il ne peut plus lui-même croire en l'amour. C'est-à-dire que le film dit ben non, c'est pas possible. Virtuellement, il ne peut pas y avoir d'amour. Je ne crois pas que ce soit ça. Il faudrait encore de la bonne exclusivité. Je crois que le film, au contraire, actualise la possibilité d'aimer un être virtuel et dit, mais finalement, les problèmes restent les mêmes. Justement, c'est tellement possible qu'on se fait larguer par une machine. C'est possible de se faire larguer par une machine. Vous avez Siri sur votre portable ou pas ? Vous avez l'interlocuteur virtuel. Non, mais je serais tentée de l'avoir parce que je trouve ça très convaincant comme expérience. Non, mais pour moi, tout le film, et ça fonctionne sur l'ensemble du film, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui est faux, de ce qui est virtuel, il ne cesse de créer des véritables émotions. Et je me demande si le film aurait fonctionné si ça n'avait pas été Scarlett Johansson ou quelqu'un qu'on connaît très très bien, qu'on identifie tout de suite. Si ça avait été une voix comme ça, féminine, je pense que ça aurait beaucoup moins fonctionné. On a besoin de... C'est-à-dire qu'on a... Même si elle est hors champ, même si on ne la voit pas, nous, on sait qu'elle existe et elle existe. C'est vraiment... C'est le fantasme de Scarlett Johansson, c'est-à-dire qu'à la fois hyper intime avec nous, avec son public, avec l'homme qu'elle aime ou qu'il aime et en même temps, le fantasme total qu'on ne peut pas toucher ou ici qu'on ne peut pas voir. Dans la VF, ce sera Audrey Fleureau qui est très très sexy. Très bien. Parfait. On perd le lien avec Lost in Translation. Sauf erreur, ce n'est pas Audrey Fleureau qui doublait Scarlett et c'est évident qu'il y a une référence à Lost in Translation dans le film. Donc, si vous n'avez pas vu Lost in Translation, n'allez pas voir ce film qui pose un problème qui présente quand même à mon avis un inconvénient terrible, c'est que c'est un film qui montre pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus aux feuilletons, aux séries. C'est-à-dire parce que c'est un point de départ de série. Simplement, dans une série, il y aurait des rebondissements. Et là, je ne comprends pas qu'il ait eu le prix du scénario parce que c'est un non-scénario total. C'est-à-dire qu'on part en flèche pendant une demi-heure, effectivement, et ensuite, ça dégringole. Il y a beaucoup d'idées au début qui sont abandonnées comme par exemple les jeux vidéo. C'est un type qui est obsédé par les jeux vidéo, alors il se fait insulter par un jeu vidéo. Sa voisine joue à un jeu « Soyez la meilleure mère pour énerver les autres mères de l'école ». Tout ça est un peu abandonné. Oui, parce que ce n'est pas non, mais justement, parce que ce qui intéresse le film, c'est la matière amoureuse. C'est de parler de l'amour. Ce n'est pas un film bricolé. Ce que je disais tout à l'heure, on voit une scène de jeux vidéo, mais très vite, ce n'est pas ce qui intéresse le film. Clairement, on est du côté de l'incarnation, on est du côté de l'imagerie et on est du côté des acteurs et on est évidemment du côté de Joaquin Phoenix que moi, je trouve vraiment incroyablement ce rôle. Il a une petite moustache très très jolie, il est très souriant. Il l'a dit dans Le Monde, il a expliqué que c'était pour cacher son bec de lièvre. Il est, mais là, je trouve qu'il a gagné vraiment en charisme. Quand Joaquin Phoenix se met un tout petit peu moins insupportable que d'habitude, on a presque envie d'être content. Je suis à peu de faire avec toi. Au moins, il ne fait plus la gueule. Il est presque regardable pour une fois, ce qui est heureux parce qu'il est dans le plan tout le temps, ce qui est un roulant nord pour un acteur d'ailleurs parce que d'habitude, un acteur, il faut qu'il partage le champ contre champ avec quelqu'un d'autre et là, il ne partage avec personne. C'est super cool pour lui. Pour revenir à ce que d'Emily, je dirais exactement la même chose que toi mais en le renversant au discrédit du film, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le film part vraiment sur quelque chose, des hypothèses formelles très intéressantes, un truc sur le contemporain, une façon comme ça de déplier du réel en se servant des outils technologiques d'ailleurs qui sont déjà effectifs, c'est même plus du futur proche, c'est inventer ce qui est et puis il revient dans une espèce de zone d'engorgement qui est vraiment celle de Jones dans tous ses films sauf Max et les Maxi Monstres, à savoir l'espèce d'engorgement mélancolique, une espèce de vieille mélancolie amoureuse qui est toujours... Oui, ben non, parce que Spinoza disait que la mélancolie était bête et je pense qu'en fait où il a raison, c'est que, en tout cas artistiquement, ça mène toujours aux mêmes zones, c'est-à-dire que là, au bout du compte, il rejoue toujours et alors là, et du coup, et reconvoquer le bon outillage mélancolique, moi je pense que fondamentalement, son modèle formel, c'est pas du tout l'architecture suivie, etc., c'est le clip mélancolique. C'est ça que fait Jones fondamentalement et on l'a vu tout à l'heure et tout est bon goût. La musique, c'est Arcade Fire, quand c'est pas Arcade Fire, c'est Scarlett elle-même avec une petite guitare tellement bien placée. On est vraiment dans une espèce de chic. C'est du cinéma chic. Au départ, j'ai cru que c'était un cinéma formaliste ou formel et en fait, c'est chic. C'est ce que disait Victor Hugo, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste et on peut avoir du bonheur en regardant ce film. Juste une chose, dans l'histoire du cinéma, il y a plein de films où les gens tombent amoureux d'objets. Par exemple, il y a I Love You de Marco Ferri en 1985, c'était Christophe Lambert qui était amoureux d'un porte-clés. Il y a toute une série de films où les hommes tombent amoureux de leurs poupées gonflables aussi. Erdol de Coréeda, etc. Donc, ça devrait vous plaire justement à vous François ? Moi je suis amoureux de ma brosse à dents en moi. Eh ben voilà ! Les étoiles brillent-elles pour Her ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...